Le hollandais Nolten, qui s'était distingué à Monaco, montre qu'il a de la suite dans les idées. Il se détache vers le sommet. Jimignani lutte et s'accroche avec une énergie farouche. Mais Nolten est un magnifique athlète. Le vecchio se donne lui aussi. Mais voici Coppy. Nolten, premier tout près du but, résistera-t-il à cet assaut? Non, dans son style magnifique, Coppy le saute à 100 mètres de l'arrivée. Il n'a cessé de contrôler la course. Il lui prendra même 10 secondes avant la ligne. Coppy peut avoir l'air fatigué. Il vient encore de remporter une victoire dont il n'avait vraiment pas besoin pour gagner ce tour avec une facilité déconcertant. De la quinzième étape, Bahamontès règle son affaire de prestige avec Charlie Gould. Il le laisse à 86 secondes. Mais l'aigle de Tolède vise aussi la victoire finale. Depuis le départ du tour, il a impressionné tous les suiveurs par sa tenue. Il n'a guère commis de faute. Anctil et Poulidor restent seuls, face à face, soudés sur une même ligne. La France retient son souffle. Le duel, le grand duel tant attendu, a enfin lieu. Quel duel? Il n'y a jamais eu de duel. Pourquoi? Parce que Anctil s'est mis à côté de Poulidor, disant qu'il était bien. L'autre intimidé de Loire-là, il y a Jimenez qui est parti avec Bahamontès. On oublie qu'il y en a deux qui sont partis. Et on oublie que Poulidor n'est pas parti avec eux. A 1500 mètres du sommet, Anctil cède. 1 mètre, 10 mètres, 30 mètres. Poulidor écrase les pédales. Les portes de la victoire s'ouvrent à nouveau. L'écart se creuse, 20 secondes, 30 secondes. Poulidor jette ses dernières forces sur la ligne. Anctil se casse dans un sprint désespéré. Poulidor lui reprend 42 secondes. Le compte n'est pas bon. J'avais avec la voiture sur lui. Il tombe sur le capot. Il me fait, presque avant de s'évanouir, il me fait combien? Il dit, t'as 10 secondes d'avance. Il me dit, j'en ai 16 de trop. I francesi puntano soprattutto su Emar e Poulidor. Gli spagnoli su Chimenez. L'Italia conta soverige Gimondi, indubbiamente l'uomo di maggiore spicco del ciclismo nostrano. Ma Gimondi fallisce il bersaglio in una sola tappa, quando una bibita gelata lo costringe ad un ritardo di 14 minuti. Ed è proprio Gimondi l'uomo che ha saputo fare da collegamento, da collante, fra questa epoca e un'epoca successiva, quella animata da campioni più giovani che già fanno parte della storia moderna del ciclismo, anche perché ne hanno scritto pagine decisamente. in 1929, un certain Pierre Matignon si non si schiappe sulle pente del puits d'Aume. Sa seule gloire dans le tour, la place de Lanterne Rouge. Il è a 3 ore del maillot jaune. Aucun danger per Merck, quindi. Edi non lo supporta. C'est parti. L'histoire se souviendra toujours d'Ocania. En 1971, notamment, le voici dans le puits d'Aume. Eddy Merckx, maillot jaune, est lâché. C'est la première manifestation de sa puissance. Dans ce baroud où Ocania l'emporte, Merckx ne perd cependant que 15 secondes. Qu'importe, il recommencera. A Tévenet, al que el directo que ofreció Televisión Española Fue testimonio incontrovertible, Fue ayudado en más de una ocasión Por las pasadas sucesivas de los coches de acompañamiento Y también de las motos. Fuente todavía rodando con fuerza, Pero ya se ha escapado Ocania, que marcha por delante. Después Fuente y a su rueda Vanimpe. Ocania quiere también anotarse la victoria en el puits de Dom Y sumar todavía mayor diferencia sobre el segundo clasificado. El pequeño Vanimpe acredita una vez más Sus grandes condiciones de escalador. Fuente marcha un tanto justo de fuerza. Tévenet lucha todo lo que puede Por enlazar con Fuente. Acabaría no solamente consiguiéndolo Sino incluso rebasándole. La meta está ahí mismo. Fuente mira para atrás Y cruza vencedor. A 5 segundos escasos Vanimpe. Tercero es Tévenet. Pourtant, dans le dernier kilomètre de la montée du puits de Dôme, Un excité, au passage, le frappe violemment au ventre. Il en a le souffle coupé. Salaud de merde ! Il a passé le salofar. Eddie récupère, puis redescend, Et identifie l'agresseur, sans hésiter. ¡Vamos! On a peut-être eu l'impression que vous auriez pu accélérer, Lucien. On n'a pas eu, à un moment, l'impression que vous étiez au fond du rouleau Et finalement que vous auriez peut-être pu gagner cette étape. Ah oui, le matin, là, j'ai dit Cette étape, je vais gagner bien Parce que c'est... Moi, je crois que c'est la plus jolie étape de toute la France. Celui-là, et j'ai trop nervé au départ. Et Yop est parti. Et Yop est attaqué à 300 mètres d'arrivée Et je ne pouvais plus prendre son rouleur Et puis tout de suite, deux, trois vélos Et je coincais tout de suite. Ok. Et je crois que c'est le feu du roule. Ils se sont révélés d'Angelo Arroyo, l'espagnol. Vainqueur du Tour d'Espagne l'an passé, déclassé pour dopage, c'est lui, Angel Arroyo, qui va remporter cette étape. Il va récupérer plus de 5 minutes au classement général et passer de la 11ème à la 5ème place à 4 minutes 24 du maillot jaune. Et puis le duel à distance entre Laurent Fignon, 2ème au classement général, grand bénéficiaire de ce contre la montre. Laurent Fignon n'est pas un pur grimpeur, mais il a la jeunesse pour lui et l'énergie. ... pour Joep, Zutemelk of Holland. Zutemelk, juste quelques secondes derrière Bernard Eno. Earlier on, Zutemelk spinting ces dernières quelques mètres. Et Pascal Simon, avec un courage incroyable, homoplate cassé, va rester encore 6 jours en jaune. Encore 500 mètres pour Pascal. Oh là là là, les voilà escortés par tout le monde, mais il a du mal lui-même à savoir où il en est. Pascal fait appel à toutes ses ressources. Quelle volonté ! Plus que 10 mètres, 5 mètres, et des journalistes qui courent derrière lui. Et c'est l'autre top rider de l'Amérique dans la Tour de France ce year, Andy Hampton, wearing the white jersey et looking extremely pleased with his ride again today because his only real worry in this tour, in his last few days, is to say that Joep, Zutemelk, was knocked off by a car, head-on collision, over 14 years ago. Allez-y ! Et Tunis, pour la première fois depuis qu'on l'aperçoit à l'écran, donne des signes de fatigue. Alors que Delgado, nous le disions, fait son numéro habituel. Au sprint, qui termine au sprint Delgado. Surpasse tout le monde sur les derniers kilomètres et Golfe n'a même plus envie de pédaler, mais il est un très brillant deuxième, Rolf Golfe. Lui aussi, c'est l'avenir du cyclisme international. 42 secondes, Jean-Paul. Derrière Delgado se trouve à quelques centaines de mètres Steven Rocks et derrière se trouve un petit groupe avec Kubino, avec Para, Marino, les Rareta. à parcourir, on aperçoit le puits de d'eau, mais le voici. Il est à 15 secondes dehors, Ganssen, il le voit à moins de 500 mètres, il le passe, le Canadien... Ah, le coureur d'Israël, première tech qui apporte évidemment entre Pogacar et Vingegaard. Il n'y avait plus grand monde dans le groupe des favoris. 100 mètres de la ligne environ. Pogacar qui a l'aché, Pogacar qui s'arrache, la pentez est terminée pour Pogacar, 8 minutes 20, de retard sur le vainqueur du jour et Vingegaard qui va limiter les dégâts, ce sera 8 secondes sur la ligne pour le dénouer...